Bienvenue, si vous nous rejoignez, mon invitée ce soir est Christelle Chassagne, présidente du Comité Régional de Tourisme Nouvelle-Aquitaine. Bonsoir Christelle Chassagne. Bonsoir. Voilà, vous êtes en direct par Skype. Avant de parler de la saison estivale, un petit point déjà sur cette avant-saison et ce mois de mai maillé de nombreux ponts. Comment ça se présente dans la région en termes de fréquentation, de réservation ? Alors, ça se présente plutôt bien avec une bonne fréquentation pour les vacances d'avril. Avec une petite particularité, nous avons eu beaucoup plus de fréquentation en intérieur que sur le littoral. Mais depuis le début de l'année, les signaux étaient plutôt au vert. Il y a une petite fréquentation en baisse sur les campings, mais rien d'alarmant pour le moment. Et puis, je vous le disais, en intérieur, notamment le Limousin, la Creuse, avec des plus 14% de fréquentation. L'hôtellerie aussi urbaine de Chênes et les résidences de tourisme terminent le mois d'avril avec une hausse par rapport à 2022. Donc, les professionnels sont plutôt contents, en sachant que nous sommes toujours dépendants de la météo. Et ça, c'est aussi un indicateur pour la Nouvelle-Aquitaine très fort, puisque nos premiers touristes sont des néo-aquitains. La météo n'a pas été particulièrement favorable. Non, c'est peut-être ce qui explique qu'on a eu plus de fréquentation en intérieur que sur le littoral sur cette période. Et puis, une longue période de vacances scolaires qui se termine demain pour les Parisiens, qui peut aussi expliquer qu'on est un peu moins de fréquentation sur le littoral, en tout cas plus espacée. Mais ça reste en augmentation, évidemment, par rapport à ce que nous avons connu. On va parler de la saison estivale maintenant, 2023, dans la région, après une bonne saison 2022, malgré la canicule. Alors, en termes de réservation, d'abord, et puis quels territoires et quelles structures tirent leur épingle du jeu, a priori, pour cet été ? Alors, là aussi, tous les secteurs sont plutôt positifs et restent dans une dynamique positive sur ce qui se prépare. Nous avons eu l'été dernier affaire à beaucoup de situations périlleuses, notamment avec les incendies, etc. Pour le moment, en termes de fréquentation, de réservation, pardon, les voyants sont au vert. Reste un point de vigilance pour les professionnels et un point problématique qui touche au recrutement sur les saisonniers. On en parlait dans le journal tout à l'heure, c'est un vrai problème, la pénurie de main-d'oeuvre. Est-ce qu'elle est liée seulement au logement, au problème de logement des saisonniers ? Alors, la Nouvelle-Aquitaine, il faut savoir qu'elle est la quatrième région en nombre d'emplois saisonniers, derrière la Corse, PACA, l'Ile-de-France. Aujourd'hui, sur la plateforme nationale Mon Emploi du Tourisme, il y a 6700 offres d'emplois, dont 1300 contrats saisonniers. C'est un casse-tête parce qu'il y a la problématique des hébergements, même si, évidemment, beaucoup de professionnels se sont organisés, ont investi pour proposer des conditions d'hébergement et d'accueil les meilleures possibles pour leurs salariés. Mais ça ne suffit pas. Il faut penser aussi au secteur en tension dans l'immobilier, notamment sur les villes, où là, on a du mal parce que les professionnels n'ont pas forcément non plus les moyens d'investir à la hauteur de leurs besoins. Donc, ça reste un problème. Quatre entrepreneurs sur cinq doivent faire face à cette situation. Je crois qu'il y a aussi une vraie crise de la profession, on peut le dire. Et la valorisation, la revalorisation de ces professions qui sont difficiles, qui n'ont pas toujours été bien rémunérées aujourd'hui, eh bien, évidemment, on va dire que le rapport de force s'est clairement inversé. Et les professionnels doivent répondre aux attentes aussi des salariés, des saisonniers. Alors, il y a aussi, évidemment, des initiatives dans les territoires pour aller chercher une main d'œuvre qui est déjà in situ. On pense aux étudiants, aux jeunes aussi. Il y a beaucoup de jeunes de 16, 17 ans qui veulent travailler. Et là, à ce moment-là, il faut adapter les contrats puisque le nombre d'heures possibles de travail pour eux n'est pas le même que sur un salarié lambda. Donc, tous les professionnels sont dans cette situation à s'adapter. Ce n'est pas une chose facile et, effectivement, c'est un vrai casse-tête. Est-ce qu'il faut aller chercher, comme on l'a vu dans le reportage sur les saisonniers agricoles, de la main d'œuvre étrangère aussi pour le tourisme ? Alors là, chacun s'organise, fait comme il peut et, en tout cas, ce qui lui propose. Je sais que certains professionnels, oui, sont aujourd'hui à faire appel à de la main d'œuvre étrangère. Mais ce n'est pas encore tellement très prégnant, je dirais. Pour certains, oui. Nous sommes la première région d'accueil sur les hébergements de plein air. Il y a encore énormément d'offres à pourvoir. La saison estivale n'a pas encore complètement commencé. Là, on termine ses vacances. Mais il est certain qu'il va falloir s'organiser. L'année dernière, bon nombre d'établissements ont dû fermer plusieurs jours par semaine leurs établissements, ont dû s'organiser pour pouvoir ouvrir avec un nombre d'heures réduites parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de salariés. Oui, chacun s'organise. Je crois qu'on a aussi une obligation en termes d'hospitalité. La France a aussi cette image de l'accueil, de l'excellence à la française. Ça devient difficile quand on est dans cette problématique de trouver un chef du jour au lendemain, une femme de chambre, etc. Puisque c'est finalement toute la ligne qui concerne l'hébergement, le tourisme, la restauration qui est touchée. En quelques mots, pour terminer, que fait justement le comité régional pour favoriser cet accueil ou l'hébergement ? Alors nous, le comité régional, nous sommes le bras armé de la région pour communiquer. Nous avons mené une opération de recrutement à Paris avec la maison de la Nouvelle-Aquitaine. Mais nous nous appuyons surtout sur le soutien de la région qui lance des appels à projets de soutien jusqu'à 150 000 euros pour aider les professionnels sur des hébergements de plus de 10 lits. Il y a aussi des études qui sont menées et ont répertorié le nombre de couchages dans des internats de telle façon que l'on puisse aussi, dans certains secteurs, mettre à disposition ces lieux qui l'étaient, sont vides. Il y a tout un tas d'initiatives et un gros soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine sur cette problématique du saisonnier. Donc on s'appuie évidemment avec la région sur tout ce qui est mis en place. Et puis nous, dès que l'on peut, on organise aussi avec les professionnels. On l'a fait avec l'ARGAT, les grands acteurs du tourisme en Nouvelle-Aquitaine, cette opération de recrutement à Paris. Mais nous sommes toujours en soutien auprès des professionnels. Je vous remercie beaucoup Christelle Chassa et nous aurons sûrement l'occasion de reparler de cette saison estivale. Et à Nouvelle-Aquitaine, merci beaucoup. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada